Aucune Esther, si tu le permets, Fovicataku, est-ce que tu es toujours avec nous, s'il te plaît? Fovicataku, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Alors, on va prendre maintenant Jordan et après tu vas gérer les autres invités, s'il te plaît. Jordan, bonsoir. Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Après, on prend Jordan et puis tu vas gérer les autres. D'accord. Jordan, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Radio-Avoloté, Kadarca. Je salue également la co-animatrice du Débat de ce soir, notre très chère Queen Esther. Je salue l'invité du jour, le professeur David Dosset. Je salue également les panélistes qui sont là. Je pense qu'il y a des combattants d'Issoro et Fovicataku, toujours présents, sans oublier les auditrices et auditeurs de Radio-Avoloté. En fait, avant toute chose, je tiens à saluer le rôle joué dans le processus pro-démocratie par notre invité de ce jour, professeur Dosset. Un monsieur qui a, malgré les vents et marées, pu travailler, pu se battre pour l'avènement de la démocratie au Tougou, malgré les difficultés qu'il a pu avoir. Ce combat a été récompensé, je pense, par un prix de mérite qu'il a reçu aux États-Unis, qui a fait honneur à la classe politique. Nous savons combien de fois il est périlleux et réellement difficile de militer dans la société civile militante au Tougou. Mais, professeur David Dosset, malgré les vents et marées, a tenu bon et debout. Je salue à travers lui toutes ces femmes et ces hommes qui ont pris sur eux d'être des militants engagés pro-démocratie. Je salue notre grand frère, notre aîné, Claude Amégavi, qui l'a cité tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais quand même lui poser trois petites questions. C'est des petites questions, en fait. Ce n'est pas quand même beaucoup pour toi seul, déjà. On a beaucoup de personnes, Jordan. C'est des petites questions qui pourraient répondre, je pense, en une minute. Allez-y. Merci, Sylvain Amos. Quel rapport avez-vous avec les nouvelles initiatives plutôt qui émergent en ce moment ? Vous avez répondu par rapport à la MNN, MNN, je parle, ne touche pas notre constitution, les nouveaux contrats citoyens. Vous avez parlé tout à l'heure de la Synergie Togo, même avec les partis politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment précis le rapport que vous entretenez avec ces institutions, s'il vous plaît ? Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que je peux déjà poser toutes les questions ? Pose les deux questions, ou les trois questions, on va voir. La deuxième question est de savoir, monsieur, mon professeur David, nous savons qu'il y a quand même des dissensions qui minent votre structure franc-citoyens Togo debout. Les Togolais en sont conscients. Comment travaillez-vous pour combater les brèches, pour mieux faire face aux challenges ou enjeux du Togo ? Et puis, pour terminer, est-ce que ma dernière question est de savoir, si vous prévoyez coordonner des actions ensemble avec des syndicats sur place au Togo ? Parce que nous savons qu'en 92, si le Togo a pu aller à ce que nous appelons la Conférence nationale souveraine, avec cette grève générale illimitée, c'est en grande partie grâce aux syndicats qui ont milité. Est-ce qu'en ce moment, vous pensez coordonner des actions avec des syndicats sur place pour ces barrages à la Ve République ? Merci. Alors, professeur Dossé, les trois questions, vous les avez retenues ou bien on doit vous les rappeler ? Professeur Dossé, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là, c'est bon, je peux répondre. D'accord, allez-y. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jordan. Merci également vraiment pour tout ce que vous avez dit. Trois questions directes, je vais essayer de répondre directement. Oui, c'est vrai qu'il y a de nouvelles initiatives. J'avais dit au début de l'émission que c'est normal. Lorsqu'on est dans une situation comme celle que nous connaissons, il est normal que des Togolais s'engagent et réfléchissent et fassent des propositions. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y ait cette diversité en termes d'initiatives ? Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faudra à un moment donné qu'il y ait une convergence, une vraie force de résistance. Et cette convergence, en fait, c'est celle-là qui permettra de faire, comment dire, de faire aboutir le processus de remobilisation pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, oui, vous avez cité le MLN. On en avait discuté tout à l'heure, je crois que c'est Sylvain qui avait posé la question. Il y a des échanges. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis un membre du MLN. Non, loin de là. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai été, par exemple, invité à la rentrée politique. J'ai suivi les différents discours, j'ai écouté les prises d'opposition. Donc, nous restons en lien, et trois, avec les responsables de ce mouvement. Et j'espère qu'à un moment donné, la convergence qui doit se faire au niveau national et au niveau international avec les mouvements de la diaspora, cette convergence pourra se faire. Le nouveau contrat citoyen est né de l'action et de l'initiative universitaire. Je vais citer ici le professeur Awoku, qui en est la pièce maîtresse. Et je suis un des soutiens du NCC, du nouveau contrat citoyen. Et je pense que c'est aussi une très, très belle initiative. Certains ont pensé que le NCC ambitionne d'être l'élément qui va produire l'alternance. Je pense que c'est mal comprendre le concept du nouveau contrat citoyen. Le nouveau contrat citoyen ne signifie pas qu'il ne faut plus se battre pour la remobilisation. Il ne signifie pas qu'il ne faut plus se battre pour la convergence. Au contraire, il dit clairement qu'il faut être en situation de rupture avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et que le jour où le peuple aura cette possibilité, enfin, de recouvrer sa souveraineté, alors le peuple aura déjà réfléchi en termes d'aspiration par rapport au domaine prioritaire de la vie de tous les jours. Et le peuple pourra aussitôt mettre en branle tous ces éléments de réflexion. Vous avez parlé du mouvement Touche pas à ma constitution. Avec lequel nous étions encore en discussion, si je me trompe, je dirais il y a une dizaine de jours ou il y a deux semaines plutôt plus. Vous avez parlé des partis politiques avec lesquels, depuis la forfaiture de la nouvelle constitution, nous sommes engagés dans un processus qui dure depuis quelques mois. Et nous espérons pouvoir avancer avec les partis politiques et faire des propositions à la population. Et nous espérons que ces propositions vont recueillir l'assentiment de la majorité et permettre encore de faire avancer la lutte. Donc c'est pour dire, pour répondre clairement, oui, il y a des choses qui se font, nous ne sommes pas encore en situation où il y a peut-être une... Et j'espère que ça ne va pas trop traîner quand même pour ce dossier. Nous espérons, nous espérons tous. Et je crois que cette fois-ci, plutôt que de se battre pour faire les choses en vitesse, dans la célérité et en nous mettant certains points importants, il faut prendre le temps de mettre les jalons, les bons jalons, de les enfoncer suffisamment dans le sol, de les ancrer dans le sol, pour que le jour où la bâtisse verra le jour, que tout le monde sache que cette fois-ci, cette bâtisse est bien enracinée dans le sol. Ça va éviter un... D'accord. La question de division au sein même de... La question de dissension, bien sûr, je pense... Division et dissension, divergence. La société civile est à l'image des partis politiques, elle est à l'image de la diaspora. Vous avez des dissensions partout pour plusieurs raisons. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que moi je réponds régulièrement, c'est que, vous l'avez dit, M. Jordan, travailler, militer dans ces conditions, ça peut être difficile. Ça peut conduire à des situations où les personnes doivent s'exiler. Ça peut conduire à des harcèlements qui sont difficiles à gérer pour soi-même ou pour sa famille. Parfois, ça peut conduire en prison. Parfois, on peut se retrouver six pieds sous terre. Ce sont des réalités. Il est important quand même, quoi qu'il en soit, au-delà des dissensions qui sont simplement des dissensions. Professeur Dosset, moi, personnellement, je vais aller tout droit au but. Alors, on a parlé de dissension, de division. Est-ce que c'est surtout ce mot-là, égo, qui revient tout le temps ? Ou bien, on a tendance à dire que moi, je n'aime pas travailler avec celui-ci. Vous, par exemple, nous, on a rapporté beaucoup de choses sur vous. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses. C'est comme si vous vous imposez aux autres et vous ne voulez pas les écouter. Alors, vous faites à votre tête. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, l'idée comme ça, est-ce que vous travaillez sur vous-même, professeur Dosset ? C'est une question qui vous taquine, mais je suis désiré de vous la poser quand même. Je sais que vous êtes un homme très humble, professeur Dosset. Je crois qu'elle est importante, votre question. Il faut, vous avez raison de la poser. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui peuvent constituer des obstacles, qu'on puisse les exposer pour pouvoir les évacuer, apporter des réponses claires. Et en fait, dans le développement que j'étais en train de faire, je voulais expliciter ce qui, pour moi, peut constituer un élément entraînant un vrai frein dans la collaboration. C'est quand je perds confiance dans la volonté réelle de mon interlocuteur, dans cette vision que nous avons ensemble, cette vision de démocratie, cette vision d'État de droit. Quand j'ai le sentiment que la personne avec qui je dois collaborer ne joue pas franc jeu, alors que ce que nous faisons, je l'ai dit, ça peut être extrêmement dangereux pour soi-même ou pour sa famille, là, je reconnais que je peux marquer un frein dans la collaboration. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, ça ne peut pas être un simple problème d'égo. Donc, vous êtes plutôt rigoureux envers vous-même dans ce combat. Je vais expliquer même une situation. Vous savez, lorsque, à un moment donné, le Front citoyen Togo debout, en réfléchissant à estimer qu'il fallait aller dans une relation de partenariat avec d'autres organisations pour former le mouvement Espérance pour le Togo, je l'ai dit clairement ici, certains membres du Front n'ont pas voulu, n'ont pas accepté que le Front aille se fondre dans un autre mouvement et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit mis à la tête du mouvement. Mais j'ai expliqué que le plus important, ce n'est pas qu'on dise le Front, qu'on dise le premier porte-parole du Front. Le plus important, ce sont les objectifs pour le Togo. Si, en créant un autre mouvement et en s'effaçant, en permettant à un autre mouvement de prendre le lead, cela peut permettre de faire avancer les choses parce que nous avions certaines idées en tête, allons-y. Voilà. Donc, en termes de partenariat, en termes de collaboration, je pense, humblement, je pense que ce ne sont pas des questions d'égo qui peuvent nous freiner. Mais je le dis clairement, tant que j'aurai le sentiment que la confiance n'y est pas et que la personne avec qui je vais collaborer, je suis désolé. Je vais vous taquer les toujours. Vous parlez de confiance, les autres disent qu'ils n'ont pas confiance aussi en vous. Que répondez-vous ? Je donne aussi, je pense qu'il faut à chaque fois être factuel. C'est dur. Ça permet aux gens de se faire une opinion. Je donne un exemple. Lorsqu'en 2022, nous avons voulu lancer la campagne pour la limitation des mondes, nous sommes allés au Sénégal avec des artistes. Nous avons produit une chanson, c'était une très belle action. Et par la suite, je suis convaincu que la moitié de ceux qui suivent ce live ont suivi une séquence qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui a été fomentée, pour dire les choses clairement, par certaines personnes de la diaspora qui ont orchestré la chose et qui ont eu tendance à faire croire que des artistes du Togo n'ont pas été associés à cette action parce que moi, David Dosset, je leur avais exigé de porter les couleurs d'un parti politique. Et ceux qui ont refusé, c'est quelqu'un qui a été interviewé, on l'a appelé au téléphone, ça a été enregistré, ça a fait le tour, et cette personne a dit oui, parce que j'ai refusé de porter les couleurs, je n'ai pas été associé à cette action. Et à chaque fois, je dis aux gens, mais je pense qu'il faut parfois réfléchir un peu, essayons de raisonner par l'absurde. Cet artiste, que je respecte, je reviendrai sur lui tout à l'heure, que je respecte énormément, n'a pas été associé parce que je lui aurais proposé de porter les couleurs d'un parti politique et cet artiste a refusé. Donc ce qui veut dire que les quatre autres artistes togolais qui ont été associés à cette action, eux ont dû dire oui, je vais porter les couleurs du parti politique, c'est pour ça que eux, je les ai associés à cette action. Je vais donner des noms. Est-ce que vous pensez que Don Stache, qui a fait partie de cette action, a dit oui à mon exigence de porter... Ah, je ne le pense pas, je le connais bien. ...dans les choses clairement, de porter les couleurs du parti ANC, et c'est pour ça qu'il a été associé. Don Stache, tout le monde le connaît, on sait avec quel parti politique il est le plus proche. Amen Diasissé. Est-ce que vous pensez qu'Amen Diasissé a été associé à cette action parce que j'ai exigé qu'il soit de l'ANC ? Donc je pense qu'il faut juste mettre un peu de réflexion, un peu du jugeot, plutôt que de prendre comme ça au premier degré ce qui est dit. Et après, très vite, on se fait une opinion. Je peux vous dire aujourd'hui que l'artiste qui a été manipulé, qui a joué ce jeu, par la suite est revenu me voir. Il a présenté ses excuses, ce que j'ai accepté. Et aujourd'hui, nous collaborons. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut aussi m'aider à évoluer et à s'épanouir parce que ces artistes qui sont engagés dans la lutte... En tout cas, bravo. Bravo. Bon, voilà, moi c'est des exemples. C'est des exemples que je peux donner maintenant à chacun de se faire une opinion et puis à chacun d'avancer. Cette lutte, nous savons que c'est une lutte qui va être difficile. C'est une lutte où vous allez faire face à l'adversité. Il y aura beaucoup de dénigrement. On dira des choses. On a dit par exemple que j'ai été dans un avion présidentiel affrété pour accompagner un militant de l'ANC qui était tombé malade, qui repose en paix aujourd'hui, et décédé. Alors que la personne qui a avancé cette pseudo-vérité sur les réseaux sociaux a dit que c'était de sources sûres qu'elle détenait cette information. Et moi, c'est... Professeur, on va avancer. Je comprends. Je comprends. Laissez tomber. Les choses qui seront tout le temps dites. Je pense que moi, ce que je demanderais aux Togolais, c'est comme vous le faites là, de poser des questions pour se faire une opinion ou de réfléchir simplement un peu par rapport à ce qui a été dit. Et à partir de là, je vous assure que vous arriverez à chaque fois à tirer le vrai du faux. Merci. En tout cas, je pense que Jordan, qui est en bas et nous écoute, je sais qu'il est satisfait de votre réponse. Sinon, il peut monter entre temps. Il a posé une question sur les syndicats. Il a posé une question sur les syndicats. Sur les syndicats, exactement. Si vous avez... Exactement, allez-y. Je vais être bref. Effectivement, l'action syndicale, on a vu qu'elle peut être très forte. Il y a eu des pays où le changement est intervenu uniquement par la force des syndicats. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les syndicats ont perdu de leur superbe. Il y a eu des réflexions qui ont été menées dans ce sens. Il y a eu quelques pas qui ont été menées en direction des acteurs, des syndicats. Mais pour le moment, ça tarde à prospérer. Voilà. Merci. D'accord. Et je le dis tantôt, j'espère que Jordan est satisfait. S'il n'est pas satisfait, il peut remonter plus tard. On a encore une trentaine de minutes. Vous qui venez de nous rejoindre dans ce débat live, débat situé en live, TikTok live avec Radio Canal K et Radio Avrilité. Coucou, le coup d'État constitutionnel au Togo, de quels moyens dispose la société civile qui est toujours constante dans sa dénonciation. Il dénonce toujours ce énième coup d'État. Bien sûr, l'énième forfaiture de Fondiasingou au Togo, on en parle aussi avec vous. Le professeur David Dosset est l'invité de Queen Esther. Alors qu'une instance, si tu le permets, il faut qu'on peut encore prendre un invité, si tu le permets, et Queen Esther. Fondiasingou, est-ce que tu es toujours là avec nous? Oui. Bon, on va prendre 10 euros. Alors, 10 euros. Bonsoir. 10 euros, vous êtes là? 10 euros. Si il ne nous entend pas. 10 euros, vous êtes là? 10 euros, vous êtes là? Oui. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Votre question, rapidement. J'espère que tout le monde va bien. Allez-y. Professeur David Dosset, merci pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Et merci pour le travail. Ma question, la question que moi, je voulais juste poser, aujourd'hui, en tant que responsable des sociétés civiles, vous travaillez dans toutes les localités du Togo, ou bien c'est allumécellement que vous travaillez. Et ma deuxième question, on a constaté que dans ce moment, il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de naître. quoi. Donc, moi, ma question, là-bas, est que, c'est de ça que la population souffre, ou bien, c'est manque de sensibilisation qui est sur le terrain qui a fait que la population souffre. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, 10 euros. Merci. Alors, Fové Katakou, tu peux descendre d'iciens également, puisqu'on peut accepter d'autres invités. On a un maximum de 30 heures de minutes. Alors, professeur Dessay, répondez à cette question et puis, on va relancer Kinestere aussi. Oui, je crois qu'il a raison de s'interroger. Effectivement, ce serait une très mauvaise chose si nos actions étaient strictement limitées à l'Omé. Puisque le Togo, ce n'est pas la capitale. et je le rassure, nous avons des collaborateurs jusqu'à Dapan. Certains sont connus, d'autres sont beaucoup moins connus et je préfère ne pas rentrer dans le détail des partenaires avec qui on travaille. Il y a des partenaires qui officient sous le label du Front Citoyen Togo Debout de Tournant la Page. et d'autres qui travaillent sous d'autres étiquettes mais qui, dans leur cœur, sont de vrais militants et de vrais sympathisants du Front Citoyen Togo Debout et qui nous soutiennent, qui interviennent parfois dans certaines actions. Pour le moment, je préfère m'arrêter à cette réponse. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a nécessité de faire un travail de proximité, un travail où on est proche de la population pour sensibiliser la population, redonner confiance à la population, travailler sur la psychose parce que la psychose, elle est réelle. Ça, il ne faut pas se le cacher. le pouvoir a réussi à force de maintenir des personnes en détention arbitraire, même si un ministre est venu dire qu'au Togo, il n'y a pas de détenue politique, tout le monde sait que c'est un mensonge, un gros mensonge. Voilà, donc en mettant des gens en prison de façon arbitraire, le pouvoir a démontré sa capacité de nuisance en frappant, en faisant battre de façon sauvage le parlementaire de la CDA ou le Sénégalais, M. Guy Mario Sagna, le pouvoir a démontré qu'il pouvait encore en 2024 avoir recours à des méthodes d'une autre époque. Et ça, ça agit sur le conscient et le subconscient des populations. Le dernier meeting que nous avons fait à Agoué, après l'agression de M. Guy Mario Sagna, pour moi, l'élément qui indique vraiment le niveau de psychose, c'est la non-participation des médias, des journalistes. Habituellement, regardez tous les meetings que nous avons organisés depuis un certain temps, nous avons au minimum une quinzaine, une vingtaine de médias, de journalistes qui sont présents, qui couvrent l'événement en direct et par la suite. Mais à Agoué, lorsque nous avons commencé le meeting, à Mousse, il n'y avait pas un seul journaliste présent. Je dis bien pas un seul. C'est en milieu du meeting que le premier journaliste est arrivé et j'étais assis à côté d'un collègue. Je lui ai dit mais regarde, il est venu, il a fait le tour des appâtables, il est allé s'asseoir derrière pendant 5-10 minutes. Je pense qu'il a pris le temps de bien observer la scène. Peut-être qu'il se demandait est-ce que les nervis, est-ce que les militiaires vont encore arriver, bastonner les gens, récupérer son matériel. Et c'est après 10-15 minutes d'attente qu'il s'est levé et qu'il a commencé enfin à faire son reportage. Il y a un deuxième journaliste qui est arrivé. Donc, en tout et pour tout, nous avons eu deux journalistes pour ce meeting d'Avoué. Et donc, c'est donc quelque chose de réel. Il y a un sentiment de peur, il y a un sentiment d'insécurité et il faut prendre cela en compte dans la sensibilisation. Et je suis content que M. Dissero pose cette question. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation à faire ? Je pense que oui, mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, les mouvements naissants sont inutiles. Je pense que les mouvements naissants répondent vraiment à un processus de réflexion et à une volonté d'action. Et peut-être que ces mouvements naissants aussi vont soutenir l'action de sensibilisation. Donc, ne fermons la porte à personne, travaillons sur la sensibilisation, encourageons ceux qui veulent participer à la lutte et je suis convaincu qu'à un moment donné, la convergence va se faire et permettra de faire avancer les gens. Merci. Et Kulister, patientez-vous. Il y a trop de demandes. Donc, je pense que tu as posé pas mal de questions. Alors, Fovicataku, je pense qu'il y a Kodjo qui a aussi fait la demande. S'il est toujours là, tu peux lui donner la parole. Fovicataku, s'il te plaît. Ok, Kodjo, vous avez la parole. Kodjo, bonsoir. Oui, Kodjo, il y a là. Je pense qu'il y a un grand décalage entre nous et Fovicataku. Kodjo, Kodjo, votre micro, bonsoir. Est-ce qu'il est toujours là? Non, Kodjo n'est plus en haut. D'accord. parce que je vends le souci de réseau. Donc, voilà. Et si, Révena Kledo, il est là, non? Oui, il est là. Révena Kledo, vous avez la parole. Ok, merci. Donc, pour une fois encore, je remercie le professeur et Dosset d'avoir été invité et de nous avoir donné quand même de grands expressissements sur leur mission. On dit souvent que l'occasion fait le larron. Ça, c'est en français, mais il y a aussi un adage et Mina qui dit qu'avons d'une avis la Guadoumé. Il y a des trucs qu'on ne peut pas du suiter sur une plateforme comme ça. J'ai toujours demandé au frère Sylvain d'être un peu le coordinateur dans des occasions comme ça de pouvoir et sur la réunir certains et c'est un pignon pour quand même qu'ils puissent aussi être en contact en dehors de cette plateforme. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça se fera et que nous aurons un contact direct. Moi, personnellement, je pourrais avoir un contact direct avec le professeur Dosset. de deux, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture du Fonds Citoyens Togo de Mou à travailler avec toutes les organisations qu'ils soient de l'intérieur ou bien dans la diaphora. Je suis quelqu'un qui a été au départ de la création du mouvement de Freedom Togo MLM. Freedom Togo a un bureau exécutif mondial de 15 membres et il y a huit commissions. Pendant ces huit commissions, il y a une commission spirituelle et j'ai été honoré d'être approché par le doyen Kofi Nyanyan de diriger la commission spirituelle de Freedom Togo. Nous avons une commission que nous mettons en place. Cette commission réunira les chrétiens, les musulmans, tous ceux qui sont dans nos religions traditionnelles, quand cette commission va se mettre en place, on ne va pas prier que pour le fruit de Togo, on va prier pour tout le Togo. Donc, moi, au cours de notre mission, notre prière c'est de faire que toutes les actions arrivent à se coordonner et à avoir un front commun. Et je crois qu'avec votre intermation aujourd'hui, nous serons plus en relation et nous irons ensemble au même but dans un rang unique. Merci professeur. Bravo, merci aussi à vous. On va pas, merci à vous. On va donner la parole à Kahl Gaba qui l'a demandé tout à l'heure. Donc, Kovic à Tago, je pense qu'il y a un grand décalage entre nous et vous à Lomé au Togo. Kahl Gaba, bonsoir. Je ne tenais pas à parler, comme tu sais, je suis disponible. Je sais, je sais, allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Mais je remercie tous les participants et comme l'a dit si bien le professeur David Dossin, tous les bienvenus, tous les Tougolains qui sont mobilisés, quelles qu'en soient leurs associations, leurs dynamiques, etc., c'est nécessaire. D'accord. Chacun n'a qu'à trouver effectivement le lieu, l'organisation, la dynamique, le mouvement, la démarche qui lui plaît vraiment ou il peut se sentir en confiance pour pouvoir travailler et qu'à un moment donné, ce travail-là, au sein de chacune de ces organisations-là, porteront leurs fruits au moment où la convergence viendra d'elle-même. Donc, moi, ça, c'est vraiment le travail sur lequel, à travers le togolais.com, Synergie Togo et puis la partie Togo debout et maintenant le NCC, c'est cette tradition-là de lutte que mes amis et moi ou les gens qui sont dans la même dynamique, nous partageons qui est de servir le Togo et d'offrir des occasions à chacun de pouvoir s'exprimer sans exclusif. Mais il est vrai aussi, il faut que je vous dise que la bataille que nous menons, il y a eu des phases de victoire parce qu'arriver à remettre Fon Yassimbe dans sa réalité qui est une réalité d'un dictateur, d'un autocrate, de quelqu'un illégitime au Togo, ce n'était pas chose facile et je remercie tous les togolais qui ont mené ce combat-là ces dernières années d'avoir remis la lumière sur Fon Yassimbe et la réalité du régime. Mais ce combat, apparemment, il est en train d'être un peu détourné de son essence par certains propos qui veulent dire qu'il n'y a pas d'opposition au Togo. 95% des togolais sont des opposants. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposants au Togo. Et cette bataille-là, faites attention, mes chers compatriotes, de ne pas avoir un langage biaisé en croyant que certains ont le monopole d'être des opposants beaucoup plus que tout le peuple togolais qui souffre au quotidien. Voilà, c'est mon message qui accompagne un peu tous les propos de David Dosset, qui est que chacun n'a qu'à se mobiliser et trouver l'espace dans lequel il est capable de se retrouver en confiance et travailler. D'accord. Et justement, dans le NCT, ce qu'on est en train de demander à nos compatriotes pour le nouveau contrat citoyen, c'est une démarche, c'est une démarche participative. Et dans cette démarche participative, on demande à chacun des compatriotes togolais de se centrer sur sa capacité à comprendre ce qui lui arrive, de parler de sa douleur, de parler de ce qui est nécessaire pour lui pour que le Togo puisse être une nation développée. Et pour ça, l'appel qu'on fait à travers le NCC, la mobilisation qu'on demande, c'est la mobilisation des compétences. Que chacun amène sa compétence, que chacun amène son savoir-faire pour venir participer à cette démarche de consultation où on doit définir de quel mal on souffre et comment on peut se mobiliser pour trouver des solutions radicales. Quand on dit solution radicale, ce n'est pas la compromission, c'est une solution radicale. Tout à fait. Merci beaucoup, Travère Carl Gaba. Je vous avais fait un pic il y a quelques jours dans l'une de nos émissions. Je vous ai rendu un grand hommage. Ce n'est pas l'éloge. On ne fait pas l'éloge à personne ici. vous pouvez le suivre sur notre compte TikTok parce qu'on a relevé tout le travail que vous avez fait au Nouveau Togolais.com. Carl Gaba, merci beaucoup et bonsoir. Alors, il y a un grand décalage entre nous et Fovicatagou. Je ne sais pas s'il me reçoit. S'il y a encore Cordio, Cordio a un petit peu de la peine à monter. S'il y a encore d'autres invités, pas invités, mais d'autres auditeurs ou vitrices, on peut les monter rapidement. Oui. Il y a Espoir. 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Kassim. Oui, Kassim. Et s'il vous plaît, mettez votre nom sur votre compte toque à MMS. Kassim, on se connaît. Kassim, bonsoir. C'est bonsoir. C'est projet Mika S. D'accord. Kassim, bonsoir. Allez-y rapidement. Bonsoir. On n'a pas beaucoup de temps. Bonsoir, professeur David Doucet. Monsieur Kassim, bonsoir. Bonsoir, du courage à vous. Chaque fois qu'on vous suit, au moins, on a au moins le courage qu'il y a, au moins, il y a quelqu'un qui tient debout. Et puis, je pense que la victoire n'est pas aussi loin que cela. Pour cela, j'ai trois petites questions et je voudrais savoir ma question, c'est que à défaut d'organiser les manifestations, est-ce qu'il est possible d'organiser au moins les conférences de presse ? C'est ma première, au moins, les conférences de presse, ça peut tenir les gens en alerte. Est-ce que c'est possible de faire ça ? Ça ne dépense pas autant. La deuxième, est-ce qu'il est possible aussi de faire des démarches pour rencontrer la population du Nord ? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Est-ce qu'on peut les approcher ? Et puis, la dernière question, c'est concernant les domaines de la santé dans lesquels vous exercez. Est-ce qu'il est possible aussi d'initier au moins les grèves ? Parce que vous avez parlé de tout le matériel qui manque. je ne sais pas comment vous travaillez parce que là, on va au travail pour travailler avec ce qu'il y a comme matériel. Là, vous n'en avez pas. Mais comment vous travaillez ? C'est-à-dire, les gens travaillent parce qu'on me paye ? Sinon, je pense que tous les médecins, ils n'ont pas nécessairement avant de travailler. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, est-ce que les gens vont juste parce qu'il y a le salaire ? Sinon, autrement dit, vous pouvez initier quelque chose pour au moins révolter parce qu'on ne peut pas aller au travail et travailler sans les outils. Tout à fait. Merci, Kassim. On a encore un tour. Voilà. Merci. On a encore un tour. 14 minutes pour clôturer cette émission. Professeur David, vous allez-y le plus rapidement que possible pour répondre à Kassim. Vous avez suivi et il a posé trois questions. Oui, tout à fait. Allez-y. Je le remercie pour ses questions. Il y a Kondiou qui est monté aussi. Oui, il va prendre la parole. Appeler et répondre au professeur Dosser. Oui, donc, effectivement, il propose une alternative au fait que dans l'organisation des manifestations publiques, des grandes manifestations, nous avons quelques soucis en termes de finances. Il propose les conférences de presse. Je pense que c'est une proposition intéressante. Le seul problème, c'est que si vous organisez des conférences de presse tous les quinze jours, pour les journalistes, à un moment donné, une conférence de presse, c'est pour annoncer quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inédit. Donc, si vous voulez, à travers, par exemple, un meeting, aller vers les populations de Hagwe, aller vers les populations ensuite des Anguera, aller vers le nord, vers les populations pour reprendre le même message, vous ne pourrez pas, à travers des conférences de presse tous les quinze jours, à chaque fois évoquer le même message. Donc, c'est ça un peu la difficulté. Si vous allez en conférence de presse, c'est pour pouvoir annoncer quelque chose de totalement inédit, quelque chose de totalement nouveau. Donc, ça ne peut pas être le canal par lequel vous allez forcément poursuivre cette œuvre de sensibilisation continue et renforcée de la population. La démarche pour rencontrer les autres populations, mais c'est une nécessité absolue. Quelqu'un avait demandé est-ce que nos actions se limitent à l'Omé ? J'ai dit que nous avons des collaborateurs, des partenaires qui sont, pour certains, des membres déclarés de nos mouvements, pour d'autres qui sont des membres d'autres associations qui travaillent fortement en lien avec nous. Et donc, oui, il faut absolument qu'à un moment donné, nous puissions renforcer notre présence à l'intérieur du pays, que nous puissions avoir de vraies stratégies de manifestation en totale fusion avec les populations des autres localités, que ce soit dans le centre du pays, que ce soit dans le nord du pays ou ailleurs. Le problème de la santé, comment est-ce qu'on travaille ? Est-ce que c'est juste se retrouver sur les lieux de travail pour un salaire à la fin du mois ? En fait, même quand les conditions sont difficiles, on travaille. Prenez le cas des femmes qui font leur travail d'accouchement à même le sol. Finalement, elles accouchent. Si elles accouchent, c'est heureusement parce qu'il y a des femmes, des sages femmes qui sont présentes. Si elles accouchent, c'est heureusement parce qu'il y a des médecins, gynécologues, obstétriciens qui sont présents qui, en dépit des difficultés, font de leur mieux. De la même manière, moi, je suis chirurgien, j'ai parlé des difficultés que nous avions eues avec les colonnes de vidéo-chirurgie, mais ça ne veut pas dire que les patients qui arrivent au CHU parce qu'ils ont une appendicite, les patients qui arrivent au CHU parce qu'ils ont une urgence, parce qu'ils ont une hernie étranglée, on ne les opère pas. On les opère, mais avec les conditions. Ça veut dire qu'on pourrait faire tellement mieux si les conditions étaient meilleures. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Donc, on ne se retrouve pas sur le lieu de travail juste pour se tourner les pouces et attendre le salaire à la fin du mois. On essaie de faire avec les moyens à notre disposition, mais notre souhait, c'est qu'on puisse améliorer les conditions et en améliorant les conditions, on améliore ainsi la qualité, ce que nous, on appelle la qualité des soins et certainement qu'on va réduire la mortalité, certainement qu'on va réduire ce que nous, nous appelons la morbidité, c'est-à-dire toutes les complications que vous pouvez avoir mais qui généralement ne tuent pas mais qui constituent vraiment des difficultés pour les patients. Je donne un dernier exemple, vous opérez quelqu'un, les conditions sont tellement mauvaises qu'à la fin, le patient sort avec une grosse infection, surtout quand vous opérez l'os. Vous savez que l'os, quand ça s'infecte, ça peut mettre des années à guérir. Donc, les chirurgiens qui opèrent l'os, ils ont peur de l'infection. Mais les conditions peuvent faire que, malheureusement, vous avez régulièrement des complications infectieuses. Donc, l'os qui s'infecte, du pus qui s'écoule par la plaie, c'est les pansements tous les jours, tous les jours. Ça ne va pas tuer la personne. Mais vous imaginez si vous devez faire des pansements tous les jours pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Donc, voilà la réalité. Donc, il faut améliorer les conditions et c'est en améliorant les conditions qu'on améliore les résultats des soins aux patients. D'accord. Alors, on va prendre un dernier auditeur justement, ou intervenant, Kodjo, ici, il y a beaucoup qui ont fait la demande, mais on ne peut pas faire une émission de deux heures et quelques. Non, ça, Maxime, c'est deux heures chez nous à Radio-Canalga, Radio-Avoloté. Kodjo, bonsoir. Bonsoir, Amon, bonsoir, prof David. Franchement, bravo. Bravo d'être venu ici. Bravo d'être venu parler à la nouvelle génération. Amos, franchement, ma question a été déjà posée par Jisoro. D'accord. C'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour aller à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on ne va pas, après ce qui s'est passé à Vougan, ce que j'ai vu, j'étais très triste que le professeur ne rentre pas, je ne sais pas, boxe-to-boxe avec eux, mais bon, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait en fait pour aller, pour percer ce truc-là. D'accord. Professeur, est-ce que vous l'avez suivi ? Je salue Eliott. Eliott, bonjour, comment vas-tu ? Je salue également ta famille, madame, mes enfants. Je n'ai pas bien suivi la fin par contre de l'intervention. J'ai entendu parler de Vougan, mais je n'ai pas entendu la fin, malheureusement. Eliott, Kodjo, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Je disais que comment on fait ? Je sais que Vougan, après les interditions, après tout ce qu'ils ont fait, les intimidations, je sais qu'il y a eu à Goué. maintenant, je voudrais savoir comment on fait pour percer, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire des manifestations, il sort toujours des trucs débiles, et il faudrait à un moment donné qu'on les affronte. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. Je comprends, tout à fait. Désobéissance civile. Tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, on en arrivera à cette situation où, frontalement, on sera amené à s'imposer. mais c'est une question de timing, c'est un processus qui doit se construire, et je pense que pour le moment, c'est une opinion, nous avons réfléchi, France citoyenne, Togodobu, et on s'est dit que, d'une manière ou d'une autre, il faut accentuer la sensibilisation en étant près de la population. Ça veut dire que il faut faire des sorties régulières. j'ai donné une périodicité, j'ai parlé de tous les 15 jours, au plus, vraiment, ces 3-4 semaines, mais actuellement, on officie quoi. En gros, reprendre avec force la mobilisation. Reprendre avec force la mobilisation. Si cette semaine, on est à Lomé, dans deux semaines, il faut qu'on soit à Nehro, deux semaines après, il faut qu'on soit à Takpame, puis à Palimé, puis à Cara, puis à Daparon, et si les choses commencent à prendre, on avait parlé de convergence, il n'est pas interdit qu'un groupe soit à Nehro, pendant qu'un autre groupe est à Palimé, pendant qu'un troisième groupe est à Sokolé. Et là, les populations vont se dire, ils sont venus, ils sont revenus, ils sont revenus, ça commence à prendre. Mais si je viens, je parle aujourd'hui de la 5e République, je disparais pour revenir deux mois après, pendant deux mois, vous êtes tenaillé par la fin, sincèrement, c'est difficile de se focaliser sur mon objectif. D'accord. Voilà, donc c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement. D'accord. Mais je reste convaincu qu'à un moment donné, on arrivera à cette situation qu'Éliott appelle de tous ses voeux. D'accord, merci. Nous sommes quand même pratiquement arrivés à la fin, on va redonner la parole à l'invité, à plutôt, oui, pour cette deuxième, l'invité de Ques, est-ce que c'est désolé, on te l'a arraché, mais est-ce que tu as une dernière question en guise de conclusion ? Après avoir suivi tous les intervenants, aussi. Oui, la dernière question, c'est que pense le professeur Dossé des activistes 2.0, là ? Le professeur Dossé, vous l'avez suivi ? Les accusés 2.0 ? Non, les activistes. Ah, les activistes. Les activistes 2.0, je pense que je... C'est quoi pour vous les activistes 2.0 ? Parce que peut-être des gens ne le comprennent pas, on est terre à terre. La question vous me posez ou à Quesnester ? Ah oui, allez-y. Non, mais Quesnester posez la question les activistes 2.0, c'est quoi en fait ? C'est les pseudo-leaders qui sont sur les réseaux, qui essayent de mobiliser aussi. Donc, ma question est qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que je vais dire, c'est que je pense qu'il faut respecter le travail de chacun tant que la personne qui intervient, qui s'engage, qui s'investit, le fait en toute sincérité. J'aime rappeler qu'Amos demande à ce qu'on s'exprime sans langue de bois. Tout à fait. Claire. Quand j'analyse, quand j'apprécie, je reste convaincu malheureusement que certains se réclamant des forces de changement qui sont aussi sur les réseaux sociaux ne jouent pas franc jeu pour X ou Y raisons. Ce n'est pas l'objet de la discussion. mais je reste convaincu que les objectifs ne sont pas ceux qu'on annonce, ne sont pas ceux qu'on déclare. Et parfois, malheureusement, c'est ceux-là qui font le bruit et qui disent parfois des choses qui sont totalement en décalage avec la réalité. Mais cela ne veut pas dire que tous ces activistes qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui s'investissent sur les réseaux sociaux et qui jouent vraiment en rôle sur les réseaux sociaux sont à bannir. Pas du tout. En tout cas, ils font un grand travail de sensibilisation quand même aussi. C'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qu'il faut respecter. C'est un travail qu'il faut soutenir. Ils font, comme Amos vient de le dire, un travail de sensibilisation et il nous revient à nous de traduire cette sensibilisation sur les réseaux sociaux en une mobilisation sur le terrain. Donc, voilà moi ce que je peux dire. Et pour avoir suivi certains, je dis bravo parce que moi, je me verrais mal en train d'intervenir tous les jours ou en tout cas régulièrement comme ils le font. Il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup de détermination et de volonté. Et je ne suis pas convaincu que moi, j'en ai en tout cas pour être sur les réseaux sociaux comme eux, ils le font. Bravo, bravo. pour être sur les réseaux sociaux. Merci. Alors, 30 secondes ou bien une minute maximum pour conclure ce débat citoyen avec les intervenants. Désolé qu'on ne peut pas prendre tout le monde pour ce dossier, allez-y. Oui, non, non, je voudrais sincèrement dire merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci bien sûr à Radio Aoulete qui nous accompagne. Et Canal K, s'il te plaît, sinon Canal K va se fâcher, franchement. Tout à fait. Radio Aoulete et Canal K qui nous accompagnent dans cette lutte qui est honte, qui est harassante et qui entraîne parfois découragement. Mais Radio Aoulete et Canal K sont toujours là, toujours présents et je voudrais sincèrement dire merci. Merci également à Queen Esther pour m'avoir invité et pour m'avoir accompagné dans ce live. Merci à Fovic Ataku, merci à tous ceux qui ont pris la parole et je voudrais sincèrement dire que nous sommes des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. C'est sûr que nous commettons des erreurs. C'est sûr que par moments tous pris par la lassitude nous arrive probablement d'avoir des écarts en termes d'attitude, en termes de propos mais soyez convaincus qu'au fond la volonté de changement est quelque chose de réel et tout ce qu'on essaie de faire avec parfois maladresse, avec difficulté certainement, avec manque de moyens à l'évidence, tout ce qu'on essaie de faire c'est en vue de faire évoluer les choses pour qu'on ait un changement de système. On ne peut plus fonctionner dans un pays où certains se comportent comme si le pouvoir c'est un patrimoine familial et on nous impose une constitution, on nous impose des règles de vie, on nous impose une corruption, on accapare les ressources du pays. Le Togo, quelqu'un encore m'en parlait hier en me disant mais le Togo c'est un petit pays, un petit pays facile à développer, vous n'êtes pas nombreux, vous avez des ressources, c'est un étranger qui s'exprime ainsi. J'ai dit oui, c'est vrai, mais malheureusement cette vision a le sentiment qu'elle n'est pas dans le cœur des dirigeants de notre pays. Ils ont fait leur temps, ils comprennent que de la même manière qu'ils saluent les avancées démocratiques dans les autres pays, en félicitant les pays, les présidents en félicitant ceux qui partent parce qu'ils ont eu cette bonne volonté, cette fibre patriotique qui les a amenées à accepter leur défaite de la même manière s'ils aiment le Togo. Parce que c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Quelle est la fibre qui est en eux pour le Togo ? S'ils aiment le Togo, alors ils devraient changer. Mais s'ils ne veulent pas changer, il faudrait que nous on se donne les moyens pour éviter à changer et à obtenir le changement tant souhaité par les Togolais. Merci à Mouss, merci à tous. Merci à vous également, professeur David Équidusser. Il faut qu'on se donne les moyens. Vous l'avez dit très très fort ce message. Il faut qu'on se donne les moyens. Diaspora togolaise. Alors, ainsi pour en faire cette émission, mais avant de prendre congé de nous tous, on se rappelle toujours de cette citation en début d'émission. C'est Frantz Fanon qui l'a dit. chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous ? Avons-nous décidé de découvrir notre mission qui est de combattre par tous les moyens ce régime dictatorial ou avons-nous décidé de trahir notre lutte, de ne pas s'impliquer, de dire moi, je ne fais pas de la politique de faire de l'hypocrisie à nous tous de répondre à cette interrogation. Merci d'avoir suivi cette émission sur Titoque Live avec Radio 44 dans le cadre radio à vous l'été. Merci à Kune Esther, notre collaboratrice. Merci à Fovicatakou. Désolé pour ceux qui ont fait la demande qu'on n'a pas pu prendre. C'est une émission à reporter d'ailleurs, avec vous d'ailleurs. Merci infiniment et à très bientôt. Bonne soirée, à vous l'été. Kukuli Didi Ciao